Bonjour à tous, Simon Vespérini. Alors, l'an dernier nous fêtions les 200 ans de la mort de l'empereur, Napoléon. Et la France se pose la question, mais doit-on vraiment célébrer Napoléon après ce qu'il a fait ? En fait, cancel culture. On aimerait ramener Napoléon, mais qui a réétabli l'esclavage. Comme s'il n'avait été que ça. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. En tout cas, moi je ne veux pas le cancel, pas du tout. Et j'ai décidé de venir à Borisov sur les traces de Napoléon, sur les traces de la grande armée, sur les traces de la défaite de la Bérésina, en tout cas la bataille de la Bérésina. On va parler plus tard de, était-ce réellement une défaite et dans quelle mesure ? Et pour ce faire, Borisov, ce n'est pas très loin de Minsk, c'est la région de Minsk d'ailleurs. Et pour ce faire, je suis venu ici pour le week-end. Et j'en profite pour vous parler du coin aussi, parce qu'en fait, Borisov, c'est quand même un truc assez typique des villes, on va dire, secondaires du Belarus, qui ne sont pas des chefs d'Oblast. Puisque bon, l'Oblast de Minsk, le chef d'Oblast, c'est Minsk. Moi, mon hôtel, il est là. Alors ce qui est comique, ici, ils ont une grosse usine à viande qui s'appelle Miassa Combinat. Et mon hôtel, visiblement, il appartient à l'usine à viande. Alors, il n'y a rien à voir dedans avec l'usine à viande. Si ce n'est, oui, quelques animaux, quelques animaux empaillés. Et naturellement, je pense que vous ne serez pas nombreux à vouloir venir faire du tourisme à Borisov. Mais si je baisse le cas, je vais vous montrer ma chambre d'hôtel tant que je suis, comme je l'avais fait à Brest. Alors, quand j'avais fait ma vidéo de l'hôtel à Brest, partie de ma visite à la ville de Brest, des gens m'ont dit, c'est dommage, sinon, tu ne seras pas souvenu du prix de l'hôtel. Donc, cette fois-ci, j'ai bien fait les choses, les gars. Là, je suis en mesure de tout vous raconter. Alors, ça, c'est la salle, j'imagine, où ils servent les petits-déjeuners. Et franchement, c'est un autre monde, c'est une autre planète. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça, c'est un silure, ce poisson. Si quelqu'un s'y connaît en poisson, qu'ils me disent, pour moi, c'est un silure, mais je n'ai jamais vu un poisson aussi gros dans un aquarium aussi petit. Des animaux empaillés dont je vous parlais tout à l'heure. Et moi, on m'a dit la chambre numéro 13. Je vous apporte le bonheur, j'espère. Alors, le prix des chambres. Tout le monde l'aura compris, et on va l'admettre, je n'ai pas du tout l'âme d'un guide touristique. Mais là, j'ai essayé de faire un effort particulier. Les chambres de base, avec leur salle de bain et leur WC partagé, commun, elles valent 50 roubles la nuit. Aujourd'hui, 1 euro équivaut à 3,4, 3,5 roubles, pour vous faire une idée. Moi, j'ai la suite luxe. Et ma suite luxe, donc, elle a sa salle de bain privative, avec son WC et sa douche privative. Et c'est 100 roubles la nuit. Donc, ça fait une trentaine d'euros, quoi, grosso modo. Je me retrouve comme à Brest, avec un canapé dont je ne sais pas quoi faire, un frigo dans lequel je ne sais pas quoi mettre, et une chambre avec un joli lit. Il est beau, mon lit. J'ai même une terrasse avec une magnifique vue. Et je suis au-dessus de l'usine à viande. C'est la suite luxe. Donc, à peu près une trentaine d'euros la nuit. Ce que je trouve amusant, c'est que, en fait, nous, en France, on ne les connaît pas, mais c'est l'équipe de foot la plus connue au Belarus, le Baté Borisov. Et visiblement, il y a peut-être un lien entre l'équipe de foot et l'usine à viande. Ça, c'est le stade. Oui, super important. Le stade de Borisov, le stade de l'équipe de foot Baté. C'est super important. Celui qui ne connaît pas ça ici, franchement, c'est un plouc. Donc, moi, évidemment, je connais. Pour revenir brièvement sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Napoléon. Alors, ce sont évidemment des suppositions, des extrapolations, et c'est un point de vue, surtout. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Mais j'ai le sentiment que, bien évidemment, que si l'on ne célèbre pas Napoléon, si on ne lui donne pas la place qu'il doit avoir comme étant, comme ayant été l'empereur des Français, c'est parce que tout ce qui pourrait faire la fierté des Français, la fierté de la France, tout ce qui pourrait être l'identité de la France et des autres pays d'Europe, eh bien, ce sont des choses qui sont mises de côté, voire réprimées, voire réprimandées, puisque on ne veut pas la France comme on ne veut pas l'Italie, comme on ne veut pas l'Allemagne. On veut l'Union européenne. Et toutes ces choses qui font la grandeur des pays de l'Union européenne, eh bien, quelque part, il faudrait les mettre de côté. Il faut, en tout cas, on essaye de les mettre de côté de façon à planir, enlever les aspérités de façon à pouvoir intégrer plus facilement ces différents peuples, ces différentes cultures au sein d'une entité fédérale qu'est l'Union européenne. Donc, je ne fais pas d'illusion là-dessus. Je comprends très bien les tenants et les aboutissants. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, nous, ici. Et puis, je trouvais que ça avait de la gueule. Un Corse au bord de la Bérésina sur les traces de Napoléon. Franchement, je n'en sais rien. Des Français, bien sûr. Des Corses, ici ? Autant il n'en a jamais vu avant. Je n'en sais rien. Si vous en connaissez, je veux le savoir. Par contre, la salle de petit déjeuner de mon hôtel, en fait, elle est là. J'ai l'impression d'être un peu le seul dans l'hôtel parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme à Borisov. Pourquoi il n'y a pas des séjours touristiques organisés au Belarus pour refaire le chemin de la Grande Armée ? Ce serait super cool. J'adorerais un concept comme ça. Et à ce moment-là, Borisov deviendrait un incontournable des gens qui voudraient faire la route de Napoléon. Je ne sais pas si vous captez comme la lumière est bizarre. Je sais, il est tout gris, mais il est tout gris lumineux, en fait. C'est la tombée de la nuit. Évidemment, je lavais la voiture, donc il pleut. Ça, c'est un classique, c'est un incontournable. Je pourrais faire fortune dans certains pays d'Afrique où ils souffrent de la sécheresse. J'irais là-bas laver ma caisse et franchement, les mecs, ils ne sauraient pas combien me payer. Pour le corse que je suis, ça fait quelque chose d'être ici. Donc, en bas, dans le creux, on a la Bérezina. Donc, la rivière Bérezina, elle est en bas. Et c'est là que les troupes napoléoniennes qui repartaient de Moscou, qui étaient repassées par Smolensk et qui essayaient de rejoindre Vilnius, c'est en bas qu'ils se sont trouvés coincés, en fait. Donc, on imagine que la Grande Armée, à la base, il y a quasiment un million d'hommes. Il y a 900 000 quelque chose. Quand ils reviennent de Moscou, où ils ont déjà trinqué de l'hiver, il n'y en a plus tant que ça. Alors, je ne vais pas faire le mec qui se souvient de ce qu'il a lu dans le livre d'histoire parce que je ne suis plus sûr des chiffres. Mais bon, il y a plusieurs centaines de milliers d'hommes qui reviennent par ici. Et en fait, ils se trouvent bloqués en bas à la rivière. Mais il y en a une bonne partie qui arrive à traverser, dont Napoléon. Et c'est en ça que je considère que la défaite de Bérezina, ce n'est pas tant une défaite que ça. Alors, évidemment, perdu énormément d'hommes, mais si ça avait été une défaite totale, ils auraient capturé Napoléon. C'était bien leur objectif. Mais ils n'ont pas capturé Napoléon. Donc, c'est une défaite, mais pas une si grande défaite que ça. Et on a là un monument qui a été construit. Alors, il n'est pas en mémoire de Napoléon. Il est à la mémoire des soldats de l'armée russe, donc de l'armée impériale russe, de l'Empire russe, qui sont tombés ici. Ils estiment que là où je me trouve, moi, là, sur ce champ de bataille ici, sont morts à peu près 40 000 soldats de chaque côté, pour chaque armée. Donc, ce monument-là, il a été construit en 1912, donc un siècle après la bataille de 1812 ici. Il a été détruit en 1920. Je ne sais pas trop pourquoi. Et il a été reconstruit en 1992. Oui, il a été reconstruit en 1992. Et je pensais que c'était un aigle napoléonien, ça, mais non, on m'a dit que non, je sais, mais ça ne lui ressemble pas non plus. Et quand je pense que voilà, c'est ici, en fait, que ce sel, le sort de la grande armée, le sort de Napoléon, à cause de gens comme elle, à cause de gens comme ça, qu'on a perdu notre Napoléon. On a une plaque en granit qui est à la mémoire des soldats russes tombés ici. Et le monument ici, donc 1812. 1812, c'est bien ça. C'est un monument, d'ailleurs, qui est très orthodoxe, pour la peine. Et il y a non loin d'ici, j'espère le trouver, dans le champ là-bas, les tombes des ossements, des cadavres, des soldats français qu'ils ont trouvés après la bataille. Ils ont trouvé ensuite, pendant les décennies, qui ont suivi, peut-être en labourant les champs, ils trouvaient encore des corps et ils les enterraient. Et je suis... Je me dis qu'il n'y a pas souvent des français qui viennent leur rendre hommage à ces pauvres gars. Et je me dis aussi que... Un truc que j'ai constaté, c'est que quand je parle avec des biélorusses qui sont intéressés par l'histoire, qui sont versés d'histoire, souvent, ils sont plus au fait et surtout, plus révérencieux envers le personnage de Napoléon que ne peuvent l'être les français d'aujourd'hui. Parce que les français d'aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais quand on parle de Napoléon, on me dit qu'il était comme Hitler, ça va quand même, toute proportion gardée. Moi, j'ai un peu l'impression... Alors, on me discute entre nous, on ne t'aurait plus, mais en tant que Corse, j'ai un peu l'impression qu'on a donné à la France un empereur. Et que cet empereur, alors, c'est vrai que quand il lâche la France, elle est plus petite que quand il arrive. Oui, c'est vrai. Mais en attendant, il lui donne un rayonnement qu'elle n'a jamais eu hors lui. Elle voit peut-être à l'époque de Charlemagne. Mais en tout cas, il lui donne un rayonnement extraordinaire pendant un temps. Un temps restreint, mais il lui donne. Et que les français ne lui sont pas particulièrement reconnaissants. On se souvient de lui pourquoi aujourd'hui ? Il a rétabli l'esclavagisme. Comme si ça avait été lui tout seul et sa propre décision. Et on me dit c'est une sorte d'Hitler. Franchement, quand on vous donne un empereur, mais traitez-le mieux que ça, enfin ! Parce que les biélorusses, eux, leurs soldats qui ont défendu leur pays, ils le rendent clairement hommage. J'ai l'impression que ce que je vois là, ce sont les grognards de la garde impériale avec la toque sur la tête, là. et que ça, ce sont les soldats, les soldats russes. Mais, mais autant je me trompe. C'est mon interprétation de la fresque, voilà. Prenez-la pour ce qu'elle est. Mon interprétation. Parce que là, je vois un petit peu la même chose. Mais incroyablement, ça fait quelque chose de se balader là, savoir que voilà, quand l'empereur part, sans prévenir personne, en fait, en prévenant juste ses plus proches, mais il ne prévient pas l'armée. quand il part, c'est ici qu'il laisse Murat et les autres en faction pour stopper l'avancée des Russes. Bon, ils ne sont pas totalement réussis. Mais, mais ils ont essayé au moins. Et c'était, c'était ici dans le champ en fait qu'ils se trouvent là-bas, là-bas de sous. C'est là qu'ils étaient, c'est là qu'ils sont restés en faction pour stopper l'avancée des Russes, surtout des enfoirés de Cossacks, là, qui ont fini par se pavaner jusqu'à Paris, quand même. Bon, vous me direz, juste au tour des choses, Napoléon s'était pavané à Moscou. En attendant, nous n'avons pas brûlé Paris pour les défaire. Et eux ont brûlé Moscou. C'est pas une victoire, ça. Quand on doit brûler sa propre ville pour gagner, bon, enfin. Non, je déconne. Je fais un peu de chauvinisme d'opérette. Et nous l'avons en français, cette fois. Ici, l'armée de Napoléon a franchi la Bérezina du 26 au 29 novembre 1812. Hommage aux soldats qui disparurent alors. Le directeur d'études napoléoniennes à Paris, Fernand Beaucourt. L'aigle impériale. Il y a des coups de feu. Je pense que c'est la saison de la chasse. Plus de deux siècles. Mais ça fait bizarre de se dire que toute la nature autour de moi, le champ, la rivière, ils n'ont pas changé. À l'époque où ils passent ici, c'est comme ça. Sauf que c'est enneigé, c'est divers. Mais il y a des constructions plus loin là-bas. Mais la forêt, les champs autour de moi, ils sont vierges. Sans doute comme ils l'étaient à l'époque. Ici, on était réunimés symboliquement en novembre 2006, les restes mortels d'un soldat de la grande armée tombés en terre biélorusse en 1812. Parce que ça, c'est un point que je ne comprenais pas que je ne savais pas avant de vivre ici. C'est que Napoléon, effectivement, il attaque l'Empire Russie, l'Empire de Russie. Et donc, pour moi, la Bérezina, c'était en Russie. Pour moi, c'était en Russie qu'il avait été battu. Il a été battu sur le territoire de l'Empire russe, donc à l'époque du tsar Alexandre. Mais, aujourd'hui, ce territoire, c'est celui de la Biélorussie. Et la Bérezina, effectivement, elle est bien là. Et je n'ai compris ça que quand je suis arrivé à Minsk, en fait. Jusque-là, il a été battu en Russie. Donc, imaginez que là, il y a les restes d'un pauvre grognard qui est parti de Paris à pied, en tout cas, de France à pied, qui s'est fait, combien il y a de kilomètres ? 2005 ? 2000 ? Un truc comme ça ? Donc, il les a fait à pied de Paris à Moscou, avec quelques détours au passage, je l'imagine. Et puis, il est revenu en arrière pour finir par tomber ici, le pauvre type. Tiens, ça va le coup, je viens de Minsk pour lui rendre hommage, quand même. Au second coup d'œil, le type que je prends pour un grognard avec la toque en fourrure, ça pourrait être un Cossack aussi. Franchement, c'est quelqu'un qui peut éclairer ma lanterne, là. Je lui serai reconnaissant parce qu'il y a de la place pour l'interprétation de mon côté. Pour moi, ça, j'ai l'impression de voir des soldats français, mais il y a vraiment de la place pour l'interprétation. Une moustache comme ça, c'est une moustache française, enfin. Mais ça, ça, vu la tête qu'il a, il a une toque qui pourrait faire penser à celle des grognards. La moustache aussi ferait penser à celle des grognards. Mais ça pourrait très bien être un soldat Cossack. Tant qu'un coin qui est digne d'intérêt, là, ce sont des restes d'une forteresse que l'armée russe avait construite et tenait. Il y a des tranchées là, derrière moi. Il y a les descendants des soldats. Ça, c'est des tranchées qui ont été faites à l'époque. Visiblement, ils tiraient sur mon Napoléon avec ces machins-là. Et en fait, je comprends un truc là, à l'instant. c'est que la forteresse, elle n'était pas construite comme on l'entend, nous, avec des murs et des choses comme ça. En fait, c'est une place fortifiée. Ils ont fait partout la colline sur laquelle je me trouve, là, c'est un truc de fou. Ils ont fait partout des sortes de tranchées et des monticules. Et en fait, ça fait un truc complètement barré. Oui, on comprend bien que ce n'est pas naturel. On comprend bien que ce n'est pas la topographie naturelle de l'endroit. ça monte à pic et après, ça redescend derrière et puis ça fait des creux dans les sortes de vallons avec des creux et des bosses dans tous les sens. Et en fait, c'est les Russes qui ont fait ça pour bloquer l'avancée de la grande armée dans sa retraite. Putain, ils en auront fait des choses pour réussir à le battre, notre Napoléon. Ils ont réussi, mais putain, ils ne se sont pas mis du mal. L'armée napoléonienne, elle n'essayait pas de prendre Borisov. Non, c'est les autres enfoirés qui essaient de l'empêcher de partir, de l'empêcher de passer. Ils essaient de l'empêcher d'arriver à la Beresina pour la franchir. Et franchement, les dénivelés, ils sont un peu fous quand même. Parce qu'à chaque fois, ça monte et ça descend de, je ne sais pas, entre 5 et 10 mètres. Ils se sont vraiment faillés. Tant qu'à faire, bien sûr, autant aller au bout de la démarche et aller dans la Beresina à l'endroit où les troupes d'Apolloniennes ont retraversé pour se mettre à l'abri des troupes de l'empereur Alexandre qui les poursuivait. Donc, grosso modo, c'est à peu près, alors exactement, je ne le sais pas, mais c'est à peu près dans le tournant là-bas et après. Et ce que je vois, ce que je comprends, c'est qu'ils avaient eu un hiver qui était particulièrement rude, mais le commencement de l'hiver et que grosso modo, ils ont crevé de froid, littéralement, pour m'en parler, ils ont crevé de froid pendant qu'ils étaient à Moscou et qu'ils revenaient vers Smolensk. Par contre, une fois qu'ils sont arrivés ici, ils ont eu le dégel. Donc, ils ne pouvaient plus traverser la rivière comme s'il avait été gelée et ce fut évidemment un grand malheur. Après, il y a un courant de fou. Bon, un truc important aussi, c'est que la rivière, là, elle est visiblement, de ce qu'on m'a dit, beaucoup plus étroite qu'elle ne l'était ben voilà quoi, je la traverse à pied, là. L'an dernier, quand j'étais ici, je ne pouvais pas traverser la rivière à pied et cette année, je peux, même si, bon, contre le courant, c'est difficile mais ils établissaient des ponts là-bas et l'objectif était que les ponts ne soient pas emportés par le courant et aussi, évidemment, par les poursuivants qui détruisaient les ponts pour les empêcher de repartir. Et comme c'est souvent le cas dans ce pays, on se trouve avec des paysages absolument incroyables où normalement, ça, c'est la photo, la vidéo, on n'est pas dedans. Mais le truc avec ce pays, c'est qu'on peut se trouver facilement dans l'image de tourisme, quoi. Et alors que je me promène là, dans cet endroit totalement idyllique, paradisiaque, toute la nature tout verte autour, c'est très dur d'imaginer qu'il y a pu avoir une rivière de sang ici et pourtant, et pourtant, ils l'ont fait. Ça va ? Voilà donc, en ma qualité de reporter de l'extrême, je ne l'ai pas encore vérifié tout à fait par moi-même mais ce que me disent les locaux, c'est que dans la Bérezina, il y a des sortes de sables mouvants avec des tourbillons de courant et c'est dangereux. Il paraît qu'il y a des gens tous les ans qui soit se trouvent emportés, soit peut-être des gens qui sont morts. Donc, c'est pour ça que je dis bravant tous les dangers, mais en fait, à vrai dire, non, c'est facile. Vraiment, les endroits de passage, ils sont là-bas juste après le virage. Franchis à l'aller par quasiment un million de soldats, franchis au retour par moins de 100 000, principalement, ils sont restés bloqués sur cette rive-là, de ce côté-là et là, les troupes d'Alexandre les ont rattrapés et en ont fait quelque chose de pas très beau. Savoir que la ville de Borisov, elle est sur cette rive ici-là et là-bas derrière. Donc, en fait, la bataille n'a pas eu lieu à Borisov mais a eu lieu principalement dans les champs là-bas avant qu'il n'arrive à franchir et ceux qui réussissaient à franchir après, ils se faisaient choper de l'autre côté. Les troupes de Murat et des autres maréchaux qui sont restés en faction après la bataille étaient en faction sur la rive gauche. Deux points importants pour terminer. Il faut savoir que tous les ans à Borisov, sur les lieux où vous me suis trouvé ou vous m'avez vu, ont lieu à la fin du mois de novembre donc pendant les dates de la bataille à l'époque, des reconstitutions historiques de la bataille de la Bérésina. Ça, c'est un truc chouette. Second truc, c'est que si vous vous intéressez à l'histoire de Napoléon, à l'épopée de l'empereur, je ne saurais que trop vous conseiller les ouvrages de Max Gallo sur ce sujet. Ils sont certes romancés en termes de récits historiques, ils sont romancés mais j'ai lu pas mal de choses et vraiment le plus chouette, le plus intéressant, le plus agréable à lire, ce sont les romans de Max Gallo, la série sur Napoléon. Il y en a 4, 5 tomes, je ne sais plus. En tout cas, je vais tous vous les mettre et dans l'ordre, dans l'ordre dans lequel il faut les lire, dans la description de cette vidéo où vous pourrez les retrouver si vous voulez les acheter et les lire. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Dieu sait où on sera à ce moment-là. Ciao et merci à tous. Ciao.